tu sais une fois je lisais un bouquin c'est le bouquin de relique un tâche qui s'intitule aime l'argent tu seras fort il dit tantôt que lui un jour une dame du quartier le rencontre et lui demande mais mon fils qu'est-ce que tu veux faire de ta vie et il dit moi je veux gagner beaucoup d'argent après la dame le regarde et lui dit mon fils est-ce que tu as déjà lu la bible est-ce que tu ne sais pas qu'il est plus compliqué pour un riche d'aller au ciel qu'il ne l'est pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille et bizarrement ça ça reflète un peu la mentalité de beaucoup d'Africains du coup toi tu l'expliques bien dans ton livre mais là ici maintenant quelqu'un qui pense comme ça qu'est-ce que tu lui dis j'ai réfléci ce que je veux dire mais je pense que celui qui pense comme ça a ruiné sa vie et génie pour rien regardez toutes les grandes religions qui sont en Afrique aujourd'hui ont été exportées vous savez ça la religion chrétienne qui est en Afrique la chrétienté a commencé en Afrique Valère répondez moi un peu non 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 pas du tout ça a commencé où ? ben on va dire en Europe en Occident mais pas en Afrique en tout cas ok l'islam a commencé où ? dans le monde arabe ok Jésus a commencé où ? l'histoire dit que c'est à Israël un truc comme ça chez les juifs ok Israël c'est un pays pauvre ? en tout cas non non pas à ce que je sache ok donc ils sont riches et ils iront au ciel et l'Arabie Saoudite c'est un pays pauvre ? ah non Rome, l'Italie c'est un pays pauvre ? non les Etats-Unis c'est un pays pauvre ? non plus mais comment vous voulez que des gens vous viennent vous dire que vous vous devez être pauvre pour aller au ciel c'est eux-mêmes qui sont riches et ils iront ? c'est vrai que ça c'est la question à se poser regarde je vais vous dire une chose nous avons étudié en histoire on nous a dit nous étudions le passé pour bien comprendre le présent et mieux préparer l'avenir nous devons savoir qu'il y avait certains mensonges idéologiques dans le passé qui devraient qui existaient pour comme raison de nous maintenir dans la pauvreté vous savez que juste dans les années 30 il y a des Européens qui croyaient que les Noirs avaient des queues qu'ils cachaient dans dans les pantalons moi j'ai eu un professeur d'université qui m'a dit que quand il nous a raconté je pense que j'ai soigné de dire je ne sais pas qu'ils sont connectés ils peuvent un jour témoigner ce que j'ai dit le professeur nous a dit quand il était en Europe il a été réuni avec des gens des familles qui t'aimaient on lui a dit tu vois nous t'aimons tout ça mais on voulait vraiment enlever un doute parce que les gens disent que les Noirs ont des queues on voulait te déshabiller pour voir est-ce que réellement vous n'avez pas des queues il a dit non je n'ai pas des queues mais il a dit le faire pour les montrer c'est quand ils ont vu qu'ils ont cru que c'est vrai les Noirs n'ont pas des queues mais il faut vous rendre compte que pendant des siècles et des siècles on a véhiculé des mensonges comme ça juste pour mettre dans la tête des gens qui ne mettent pas des hommes alors parmi ces mensonges il y a des mensonges qu'on nous a maintenus à nous amener à la morale des croyances qui devaient nous maintenir dans la pauvreté et regardez bien les mêmes personnes qui nous disaient ne vous occupez pas de la richesse vous utilisez pour les rendre beaucoup plus riches et aujourd'hui on commence à demander un peu de richesse moi je crois qu'on ne comprend pas beaucoup la Bible moi je vais vous dire par exemple de la Bible voilà Jésus lui-même il dit je suis venu pour guérir les malades je suis venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres je suis venu pour ceux qui ont la richesse donc quand il m'a dit qu'il est venu pour les malades pour que les malades restent malades ou pour que les malades soient guéris ? mais pour qu'ils soient guéris il va les sortir oui ok mais quand il dit j'annonce la bonne nouvelle aux pauvres si ton fils sort tous les jours pour aller chercher un emploi il ne trouve pas et les jours qu'il arrive il dit papa je t'annonce une bonne nouvelle une bonne nouvelle ça veut dire qu'il est resté sans emploi il a trouvé un bon emploi qu'il a trouvé un bon emploi je crois que une mauvaise compréhension de la parole de Dieu est vraiment un facteur important du maintien dans la pauvreté j'ai rié tout de suite là avec ma femme je le dis toujours les africains pensent que Dieu c'est quelqu'un qui est là qui a pitié tu ne fais rien tu vas dire c'est moi et pitié de moi donne moi j'ai dit Dieu l'est moi Dieu n'a pitié de personne Dieu est un arbitre on n'a pas besoin que Dieu ait pitié de nous on a besoin que Dieu soit juste quand tu regardes le match là entre Real et Barcelone tu n'as pas besoin que l'arbitre puisse avoir pitié d'un côté parce que si l'arbitre a besoin de pitié de l'autre équipe tu seras triste tu as besoin d'un arbitre qui est juste quand les billets d'entrée ils valident les billets d'entrée quand ce n'est pas entré c'est pas entré donc si déjà un arbitre est juste Dieu sera comment donc il y a beaucoup de choses c'est pour ça que nous devons nous réapproprier la parole de Dieu nous devons les lire par nous-mêmes au lieu de vivre des interprétations des gens qui les faisaient en fonction de leurs intérêts quand vous lisez dans la Bible par exemple Abraham était très riche Abraham était très riche il alla s'enrichissant disait la Bible vous avez sa descendance Isaac il était très riche on croit que Jésus était pauvre mais Jésus n'était pas pauvre Jésus était le plus grand riche parce que vous savez plus il devient riche plus il n'a plus besoin d'argent ça veut dire la richesse c'est le pouvoir que tu as de résoudre tes problèmes Jésus avait ce pouvoir là donc lui pouvait transformer l'eau en vin vous savez moi comme homme d'affaires si vous me donnez c'est pour aujourd'hui mais moi je vais transformer notre fleuve ici en vin c'est le plus grand riche 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 bref il y a des croyances qui sont des croyances fausses et nous ne devons plus être victimes de ces croyances là Dieu est riche Dieu a créé la richesse nous devons être comme Dieu riche mais nous devons utiliser la richesse pour faire le bien pour rendre la vie d'autres personnes facile et nous devons plus grand riche c'est le plus grand riche c'est le plus grand riche